Les Musées canadiens des sciences et de l'innovation ont connu une année formidable. Ingenium a lancé sa nouvelle image de marque, Ingenium, Musée des sciences et de l'innovation du Canada. L'un des faits saillants de l'année a été la réouverture du Musée des sciences et de la technologie du Canada, le 17 novembre, soit trois ans après avoir subi des rénovations de fonds encombre. Partout au Musée, l'accessibilité a été une priorité, ce qui lui a valu la cote or du programme d'agrément en matière d'accessibilité de la Fondation Rick Hansen. Le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada continue de faire découvrir la science et la technologie de l'agroalimentaire aux visiteurs de tout âge, dévoilant comment nos aliments passent de la ferme à l'assiette. Le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada a rafraîchi ses expositions fort, dévoilé un nouveau chapitre de sa très populaire série de jeux en ligne, l'Académie des AS, et mené à terme son projet Éco. La construction du Centre de conservation des collections est un autre grand projet d'immobilisation pour Ingenium. Le nouvel édifice constituera l'espace d'entreposage à conditions ambiantes contrôlées, dont nous avons besoin depuis si longtemps pour conserver nos artefacts et archives scientifiques et technologiques. Ingenium a été le seul organisme muséal à être inclus dans la première mission commerciale des industries créatives de la ministre Joly en Chine. Cette mission permettra de mieux comprendre le contexte commercial chinois, ce qui pourra mener à de nouvelles occasions favorables à tous. Ingenium a également créé l'initiative Femmes en STEAM, visant à encourager la participation des femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Outre ses autres plateformes de diffusion, Ingenium a dévoilé cette année le réseau Ingenium, un portail numérique qui présente des contenus scientifiques minutieusement sélectionnés. Au dernier congrès de l'Association des musées canadiens, Ingenium a reçu trois prix prestigieux, dont deux prix d'excellence. Lors de la première remise annuelle des prix Horizon STEAM de la Fondation Ingenium, sept jeunes brillants scientifiques en herbe ont chacun reçu une bourse destinée à leurs études postsecondaires. Ingenium doit ses nombreuses réussites au soutien des secteurs publics et privés, de ses donateurs et de ses partenaires. Et c'est sans oublier son personnel dévoué qui continue de rendre les sciences et la technologie accessibles à nos visiteurs, en personne et en ligne, d'un bout à l'autre du pays et partout dans le monde. Le Musée de l'Agriculture et de l'Alimentation du Canada, une ferme en activité au cœur d'Ottawa, présente la science de l'agriculture et de la production alimentaire à des auditoires urbains, rejoignant plus d'un million de personnes dans le cadre de ses nombreuses activités de rayonnement. Le Musée collabore avec plus d'une cinquantaine de partenaires dans le domaine de l'éducation alimentaire et une multitude de bénévoles, d'étudiants et de donateurs, et plus récemment avec des ambassades, des artistes et des conseillers d'envergure nationale. Le Labo des Sols, le tout premier espace de découverte du Musée, a été inauguré le Jour de la Terre comme prévu. Ce laboratoire encourage les enfants et les adultes à se pencher de plus près sur cette source de vie que sont nos sols. Sensibles aux préoccupations croissantes que suscite le déclin des populations d'abeilles, le Musée a organisé la fête de la Reine-abeille à l'intention des familles à l'occasion de la Journée mondiale des abeilles. Cette année, nos conférences de la série à saveurs de sciences ont porté sur des sujets aussi variés que l'apiculture, l'élevage de criquets et la bière en tant que produits agricoles. Parmi nos activités gustatives de l'année figurent la série Saveurs du monde, qui mettait en valeur les mets nationaux de Trinité et Tobago, de l'Inde et de l'Ukraine. Outre ses programmes publics et troupeaux de démonstration, le Musée présente des expositions éducatives et stimulantes. Pour souligner le 150e anniversaire du Canada en 2017, le Musée a inauguré deux nouvelles expositions, Canola, l'histoire d'une innovation canadienne et de l'espace à l'assiette. Le Musée comptait, cette année, trois expositions itinérantes. La science a bon goût, Canola, l'histoire d'une innovation canadienne et une version techno de l'espace à l'assiette. Le Musée remercie ses employés qui prennent soin des animaux, anime nos dynamiques démonstrations, malgré des conditions météorologiques parfois difficiles, et travaille sans relâche, en coulisses, pour offrir à la population des expositions et des programmes de grande qualité. Si, en science, on cherche généralement à atteindre les plus hauts sommets, au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada, on les dépasse. Cette année, le Musée a lancé son cinquième jeu vidéo intitulé Ciel blindé, le troisième de notre populaire série Académie des As, portant sur la Première Guerre mondiale. Le Musée a également dévoilé Air et espace, innovation canadienne, une application mobile qui met à l'honneur de grandes innovations canadiennes, issues de sa collection et de celle du Western Canada Aviation Museum à Winnipeg. D'autres initiatives importantes ont permis de rendre hommage à d'anciens combattants, à des héros et à des pionniers de l'aviation canadienne. Le projet Éco est une série de six vidéos éducatives présentant des témoignages d'aviateurs militaires et civils. Le livre pour enfants, Bonbons dans le ciel de Noël à Kujouak, écrit par le Musée, a servi d'inspiration à une émission spéciale du Temps des Fêtes, qui a été diffusée sur les réseaux anglais et français de la Société Radio-Canada. L'un des faits marquants, cette année, a été la tenue, en août, une activité publique axée sur l'observation sécuritaire à l'occasion de l'éclipse solaire. Des milliers de visiteurs y ont participé. Dans les camps de jour du Musée de l'Aérospatiale, des jeunes enfants ont pris part à des activités sous le thème de la musique et de l'aviation pendant toute une semaine. En juillet, le Musée a accueilli le dragon et l'araignée mécanique gigantesque créé par l'entreprise française La Machine, qui ont sillonné les rues d'Ottawa dans le cadre du 150e anniversaire du Canada. Apprentissage et plaisir vont souvent de pair au Musée. Cette année, les jeunes visiteurs ont pu graver des images d'avions de brousse sur des plaques de pierre de savon et se sont amusés à décoller vers la Lune et à passer l'été dans l'espace. Le Musée a travaillé en collaboration avec l'équipe d'OEX Recovery Group, un projet visant à récupérer des modèles du légendaire avion à réaction Aero-Davro, qui reposait au fond du lac Ontario. 2018 a été désigné l'année de l'espace au Musée, qui, dans le cadre d'expositions, d'activités et d'une programmation toute spéciale, soulignera le départ de l'astronaute canadien David Saint-Jacques par la Station spatiale internationale en novembre. Le succès qu'a connu le Musée cette année est attribuable au dévouement de son personnel, à l'enthousiasme de ses bénévoles et au soutien de ses partenaires. Le 17 novembre 2017, le Musée des sciences et de la technologie du Canada a rouvert ses portes, soit trois ans après que des travaux de planification, de construction et d'aménagement y ont été faits. Avec sa vision axée sur la curiosité, la créativité, la collaboration, l'inclusion, la prise de risques et les leçons à tirer des échecs, le Musée s'est décidément réinventé. Il a d'ailleurs remporté le prestigieux prix de la meilleure exposition scientifique de l'Association des musées canadiens. Fortement axé sur l'accessibilité, le Musée est le premier établissement public au Canada à obtenir la cote art du programme d'agrément en matière d'accessibilité de la Fondation Rick Hansen. Le Musée considère les sciences et l'innovation comme des processus de découverte, amenant les visiteurs à concevoir, à construire et à créer, tout en explorant l'univers des sciences, de la technologie, de l'ingénierie, des arts et des mathématiques. Partout au Musée, les équipes s'affairent à rendre les sciences réelles, pertinentes et amusantes. En tant que communicateur, créateur de liens et facilitateur, le Musée des sciences et de la technologie du Canada, de concert avec ses partenaires universitaires, industriels et gouvernementaux, joue un rôle important dans l'écosystème de la science, de la technologie et de l'innovation. Les arts sont à l'avant-scène des activités du musée. L'installation, intitulée « Une invitation à la découverte », composée d'une fraisse de 30 mètres et d'un parcours virtuel, ainsi que la projection « Ingénia », produite par l'Office national du FIM et ornant la façade du musée, en sont un bel exemple. Le musée a aussi continué d'assurer sa présence en ligne par le truchement d'applications mobiles et d'expositions itinérantes. Rien de tout cela n'aurait été possible sans notre dévoué personnel qui travaille sans relâche à améliorer le musée pour qu'il soit toujours plus accessible, inclusif et pertinent. Les trois musées d'Ingénium ne sont rien sans leur collection. Parmi leurs acquisitions, cette année, on compte le boucher de fer, une invention canadienne qui a révolutionné la transformation du saumon dans les usines de mise en conserve de la côte ouest, entraînant toutefois la mise à pied de nombreux ouvriers. Sont aussi, au nombre de ses acquisitions, le Megit Vindicator 2, un drone CIB de l'Aviation royale canadienne, deux ultralégers, le Fondless Harris qui comprend des documents relatifs à trois projets sur l'aviation. Les nouvelles acquisitions suivantes sont aussi fièrement exposées au Musée des sciences et de la technologie du Canada. Des paires de raquettes à neige de la nation Huron-Wendat, un enregistreur de sons et de mouvements marins, outils essentiels à l'étude du comportement des baleines, la maquette d'une prise glace Polar 8. Ingenium a également fait l'acquisition d'une porte en bois provenant de la mine d'or Dome à Timmins, en Ontario. Afin d'entreposer sa collection exceptionnelle, Ingenium s'affaire actuellement à construire le Centre de conservation des collections, juste à côté du Musée des sciences et de la technologie du Canada. La définition de la stratégie d'Ingenium sur la recherche est une autre importante réalisation du dernier exercice. La recherche est ce qui donne vie aux collections. Elle révèle le récit des gens qui innovent, la façon dont un objet a été utilisé, ses matériaux, les traditions qui lui sont associées et l'histoire de la pièce qui est passée dans les mains de tant de gens. Dans le cadre des deux nouvelles initiatives, soit le projet ECO au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le projet historique sur la métallurgie et les mines du roc à la réalité au Musée des sciences et de la technologie du Canada, notre personnel a consacré beaucoup d'efforts à recueillir des témoignages oraux avant qu'ils ne se perdent à jamais. Afin de diffuser leurs connaissances et rendre leurs collections plus accessibles, les musées ont conçu des applications mobiles et poursuivi leurs activités de numérisation des artefacts. La collection d'Ingenium est l'une des plus remarquables du genre au monde et nous sommes fiers de la faire connaître aux Canadiens. Merci.